... Donc très jeune, j'ai été investie dans ma paroisse, vu que j'allais à la messe avec mes parents, à l'église de Saint-Martin-des-Limouses. Et donc pour chaque grande fête, c'était vraiment un temps que j'appréciais, particulièrement parce qu'avec le prêtre et une équipe, nous décorions l'église, on préparait les liturgies afin de vivre de belles célébrations. Et déjà la notion de beauté de la liturgie, service de la communauté, cheminée en moi. À cette époque, il n'y avait pas d'animateur au micro et lors d'une répétition de chant, c'est une personne qui a dit « Mais il faudrait qu'on ait quelqu'un pour entonner les chants » parce que chacun chante de son côté et ça serait mieux. Donc le prêtre m'a demandé, vu qu'il voyait que j'aimais chanter, il m'a demandé si je serais d'accord d'être cette personne-là et d'avoir cette mission. Donc j'ai accepté. Et donc j'avais une douzaine d'années. Et le jour de ma confirmation a été une étape importante pour moi et c'est le jour où je me pris l'engagement personnel de me dire « Je vais être au service de l'église, de l'église diocézaine. » Et peu de temps après, cet appel s'est confirmé en moi, étant donné que le prêtre qui m'avait initiée, donc à la vie de la paroisse, est décédé. Et ma première animation en dehors de Saint-Martin-de-Limouze a été la cathédrale de Rhodes pour ses obsèques. Donc j'avais 15 ans. Et c'est la première fois où je me suis dit « Je ne vais pas terminer tout ce qu'on avait fait ensemble jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de le continuer. » Les joies, c'est d'aller à la rencontre des autres. Les différentes équipes dans lesquelles j'ai participé m'ont permis de découvrir le fonctionnement des paroisses, les différents services, les mouvements, les spiritualités, les différents groupes de prière qui pouvaient exister. Ça m'a permis de vivre de belles rencontres, des échanges avec les personnes, marcher avec eux, notamment accompagner les malades à Lourdes, animer la célébration de Noël à la Maison d'Arrée, faire partie d'une équipe du Catechuménat. Cet temps riche qui nourrisse ma foi et m'appelle à me tourner vers les autres au quotidien. En tant que baptisé, je pense que nous sommes invités à témoigner de l'Évangile, cette bonne nouvelle de bonté radicale de la part du Seigneur. Et donc c'est à travers les rencontres avec les autres qu'on peut les faire. Alors après, je le vis aussi dans ma vie de tous les jours, au sein de ma famille, au sein de mon travail. Et après, dans les différentes activités, par exemple les répétitions de chant, ça peut être le groupe des jeunes pros. Après, c'est dans les équipes dans lesquelles je suis. Et aller vers les autres, pour moi, est une grande joie. Je crois que ma passion pour la musique m'a rapprochée de Dieu. J'ai pu faire des sessions de musique liturgique organisées par la province Midi-Pyrénées. Là, j'ai pu y faire la connaissance de personnes qui m'ont initiée à la compréhension de la liturgie à travers le chant et me permettre de rentrer dans le site célébré. Je crois que c'est aussi à travers les personnes que nous rencontrons, des témoins de foi. Chacun témoigne, notamment là, lors de ces sessions. C'était des gens passionnés par la musique, mais aussi passionnés par le Christ, et qui savaient le témoigner. Dans le chant, nous nous adressons à Dieu à travers différentes expressions, que ce soit la louange, la supplication, aussi la joie, l'intercession, la méditation. Et j'ai pris conscience que le Seigneur m'a donné un don, je crois, la voix, et il m'invite à le mettre au service des autres. Et c'est avec grande joie que de pouvoir prier avec les autres, le dimanche, dans ma paroisse, au niveau du diocèse, mais aussi quand on organise des rassemblements avec d'autres au niveau de la province. Le chant, d'abord, me rapproche de Dieu. Puis c'est aussi à travers les engagements que j'ai pu avoir, notamment dans le service du Catechuména, où j'ai fait partie d'équipes d'accompagnement de Catechumène. Et vraiment, c'était une forte expérience pour moi, en tant que chercheur de Dieu. Ce n'était pas juste la personne que l'on accompagnait qui était là pour apprendre, mais c'était chacun, avec l'expérience que chacun pouvait amener, qui m'a fait me donner envie de suivre le Christ et d'approfondir ma foi. Baptisé, nous avons la mission d'être disciples missionnaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience après le Synode. Et donc, suivre le Christ demande d'être branché à lui, écouter sa parole, la méditer, la partager avec d'autres, relire notre vie à la lumière de l'Évangile. Pour moi, ça a toujours été important, jeune au niveau de l'ACE, puis après, dans les différentes équipes. Pour nourrir notre foi, en tant que disciples, la partager, différents groupes de réflexion nous sont proposés. Nous pouvons faire partie d'équipes de réflexion, par exemple, au niveau d'une fraternité missionnaire, faire la relecture au niveau de la parole de Dieu. On peut faire partie d'une équipe, au niveau des équipes Notre-Dame, enfin, de relecture de nos vies. Enfin, plusieurs propositions nous sont faites au niveau du diocèse. Il ne faut pas aussi hésiter à se former. Je crois que c'est important aussi pour avancer, pour grandir dans notre foi. Et puis, ce sont vraiment des lieux de ressourcement, notamment, pour moi, c'est aussi le fait de participer dans l'équipe des jeunes professionnels. On a notre travail, on vient à la messe le dimanche pour célébrer, mais aussi, nous avons besoin de parler avec d'autres, de notre génération, ou pas, mais de pouvoir parler de notre vie avec d'autres. Donc, les jeunes professionnels sont aussi un lieu de ressourcement. Après, on peut aussi s'engager dans des groupes plus spirituels, par exemple, être dans une équipe des associés des clercs de Saint-Viateur, par exemple, suivre la démarche de réflexion avec les clercs de Saint-Viateur. Et puis, dans le côté missionnaire, parce que je crois que le Christ ne nous demande pas de rester enfermés ou dans une église, et il nous demande d'être acteurs, d'aller vers les gens. Et différentes équipes aussi existent au sein de l'église diocésaine, dans lesquelles on peut trouver un engagement, quel que soit notre âge, quel que soit notre charisme, chacun peut trouver sa place. Et alors, ça peut être accompagner des jeunes à l'hormonnerie, ça peut être faire partie de la transmission de la foi à travers le catéchisme. Souvent, des parents ont mis un peu le pied à l'étrier dans l'église parce qu'ils accompagnaient leurs enfants à l'éveiller la foi au catéchisme. Ensuite, ça peut être faire partie d'une équipe CCFD, secours catholique. Je viens d'en oublier, mais on peut aussi faire partie, bien sûr, des équipes de liturgie. Si quelqu'un sait faire d'un instrument, surtout ne pas hésiter à faire partie de l'animation musicale. Le Christ nous demande d'aller vers les autres, d'aller dans le monde, d'être préoccupé, je pense aussi, par la vie des gens qui vivent autour de nous, de notre société. Et pour cela aussi, de nous investir envers les autres, pour prendre soin des autres, prendre soin des plus fragiles, prendre soin des gens qui nous entourent. Et l'église nous propose quand même, je pense, plusieurs équipes, différents engagements. Alors chacun, suivant son charisme, chacun, suivant ses compétences, ses dons, peut le mettre au service de l'église. On peut très bien, par exemple, vouloir accompagner des jeunes à l'aumônerie. On peut très bien aussi aider au niveau de la transmission de la foi, dans le catéchisme, pour aider les jeunes aussi à l'éveil de la foi. Souvent, des parents s'investissent dans le catéchisme parce qu'ils ont un enfant qui a demandé la communion. Donc, c'est comme ça qu'ils mettent un peu le pied à l'étrier dans l'église. On peut aussi faire partie de deux groupes avec des actions dans une équipe CCFE des secours catholiques. On peut aussi, dans le lien avec les autres, les personnes les plus fragiles, faire partie d'équipes d'aumônerie, par exemple à l'hôpital, aller rendre visite à des malades. Il y a beaucoup d'équipes qui nous permettent d'aller vers les autres et d'échanger, de soulager, apaiser les autres. faire du bien. Je crois que c'est aussi ce que le Christ nous demande. Le Christ et l'Évangile, c'est être bienveillant, attentif aux personnes que nous rencontrons tous les jours dans nos lieux de vie, nos familles, notre travail, dans notre quartier, dans la communauté. Prendre soin les uns des autres, savoir écouter, rendre service. apaiser, faire confiance. Tout ça, bien sûr, en le confiant au Seigneur. Je pense que c'est important, cette relation, justement, de confier notre vie au Seigneur et qui nous aide à en vivre tous les jours. Et c'est surtout ce qui est important, c'est le faire avec ce que l'on est, simplement, avec nos qualités, avec nos imperfections, mais être tel qu'on est. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bien heureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bien heureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peine et pour le royaume, aux travaux de la moisson, bien heureux êtes-vous. Ressayez de joie, Ressayez de joie, Car au nom son esprit, Pour toujours dans les cieux, Ressayez de joie, Ressayez de joie, Car au nom son esprit, Dans le cœur de Dieu. Sous-titrage ST' 501